Bonjour, je vais vous montrer une technique de comment récupérer un fichier Excel, enfin pas tout à fait Excel, c'est SV, pour le gérer dans votre environnement. Vous en ferez plusieurs utilisations, en particulier pour mes enseignants d'informatique. Je vais vous montrer comment utiliser la Classroom GitHub et non pas la Classroom Google. Donc, vous aurez besoin de la liste des élèves pour en faire un certain traitement, mais globalement, la liste des élèves, comment je vais la récupérer, comment je vais vous montrer pour la récupérer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous aurez leur numéro de téléphone, leur nom, leur identifiant, etc. Et puis, d'une manière indépendante du système d'information plus tard, ce sera dans un fichier. Donc, suivez la vidéo qui suit et vous saurez comment faire. A bientôt. Donc, on se connecte. Et vous allez à la, en tant qu'enseignant, par exemple, à Group Email. Bon, un peu long, mais ça vient. Et vous choisissez le semestre de votre cours, le centre de votre cours, la spécialité, le cours en lui-même. Donc, mon exemple, GLG 104. Vous remarquerez qu'en ayant mis le semestre, le centre, la spécialité, la matière, j'ai un trombinoscope. Je vous montre l'idée du trombinoscope. J'ai 15 auditeurs. Et voilà. De plus, j'ai ma liste qui est ici. Donc, je peux l'obtenir dans un CSV ou dans un PDF. Je vais utiliser, en fait, les emails qui sont ici pour les utiliser dans la classroom GitHub.com. Donc, je récupère le CVS. Je le mets quelque part. Par exemple, je vais dire, c'est GLG 204. Je le mets dans les downloads. OK. Donc là, je télécharge. Deuxième étape, je vais dans DOCS, ISAE, EDU, LB. Vous l'avez ici aussi, d'ailleurs. Dans la liste des applications, vous avez la suite bureautique ici. Je peux y aller. Ou bien, vous allez directement DOCS.SAE.EDU.LB. Dans ma suite bureautique, vous avez des répertoires, peu importe. Ici, je vais récupérer, importer un fichier. Le fichier que je viens de télécharger. C'était le GLG 204 CSV. Ça, c'est une procédure que je vous donne qui va vous permettre de gérer vos étudiants relativement facilement. Donc, j'ai obtenu ce fichier qui a été uploadé. Voilà. C'est dans un tableur. Et maintenant, j'ai mes étudiants. Vous travaillez sur votre liste. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces adresses qui sont là et les utiliser tout à l'heure. Vous avez vu, je fais CTRL-C. On verra ça tout à l'heure, comment j'utilise ce tableau. Je reviens avec cette liste que vous venez de créer. Un tableau Excel. Vous ferez ce que vous voulez avec cette liste. Bien sûr, je vous avais montré dans une autre vidéo comment récupérer une mailing list qui est un autre système. Là, c'est quand vous voulez gérer vos étudiants avec leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, quel que soit le besoin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le besoin, j'en aurai dans la Classroom, dans GitHub, en particulier pour mes enseignants de l'informatique. Je suis en train de préparer une vidéo et une série de présentations qui vont montrer comment faire des Classrooms dans GitHub, en particulier dans les projets, dans les matières où il y a des projets, des TP à rendre, etc. Où on pourra facilement monitorer nos auditeurs. Merci.